6h05 sur Europe 1 et nous vous emmenons à présent au salon Millipol, il est dédié à la sécurité intérieure et ça se déroule à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Ici de nombreux équipements sont présentés, fusils d'assaut, drones ou encore véhicules blindés paraient à répondre à toute situation de crise. On y découvre aussi un taser révolutionnaire que pourrait bientôt utiliser la police française, une arme nouvelle génération déjà utilisée aux Etats-Unis. Jean-Baptiste Marty. Allumez-le vers le haut. Face à la cible, Quentin se concentre. Voilà le bruit. Ce bruit-là, ça vous indique comme quoi vous êtes à une bonne rupture électromusculaire. Jusqu'à 14 mètres de projection contre 7 pour le taser actuellement en usage, un outil révolutionnaire. Mais le policier municipal de Villeneuve-les-Béziers y voit surtout un autre avantage. Le fait d'avoir une multitude de cartouches dedans va permettre de pouvoir, si jamais il y a un échec tir, de pouvoir se rattraper. Pour le moment, seule la police américaine est équipée de ce taser nouvelle génération. Une arme de plus en plus plébiscitée par les forces de l'ordre car dissuasive et moins dangereuse. Cathy Robin, directrice France d'Axon, l'entreprise à l'origine du taser. Sur la police, en 2022, il y avait une augmentation de l'usage du taser sur le terrain avec aucun blessé. Et en 2021, il y avait un blessé pour environ 3000 usages. Donc en proportion, c'est l'arme qui fait le moins de blessures par rapport à son usage sur le terrain. Entre 2014 et 2023, l'usage du taser a été multiplié par 8 par la police française. Jean-Baptiste Marty au salon Millipol pour Europe 1.